Eh bien salut tout le monde, c'est Antro, on se retrouve donc comme promis sur Summoner War français avec Raygras. Comment tu vas ? Je vais bien, et toi ? Très bien, merci. Donc on est sur la page pour vous expliquer un petit peu déjà à quoi sert tous les contenus et l'organisation qu'elle contient. Je vous laisse donc la parole à Raygras. Alors, Summoner War français, donc la première page Facebook fait par des fans pour des fans. Elle comprend énormément de tutoriels, de guides, de soutien, que ce soit à la fois technique, ou aussi pour l'équipe que vous avez. Savoir comment ruiner vos persos, quels persos que vous devez garder. On a une équipe d'administrateurs assez active. On a quand même 713 membres aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal. Quand je pense qu'on a commencé, on était 5. On est pratiquement à 750. Ça va très très vite. On a monté pas mal de pubs sur les différents channels français. Le 666, le 800, le 2000. Alors, il y a aussi d'autres channels français qui sont répertoriés, comme le 667, le 6493, le 228. Il y en a énormément. D'ailleurs, on les a répertoriés pour que vous puissiez y voir plus clair et que vous puissiez vous entraider entre vous. Parce que forcément, il y a dans ces channels publics des gens suffisamment expérimentés pour vous aider, vous qui débutez dans le jeu. Voilà, voilà. Là, vous retrouvez la team des administrateurs. Donc, il gère la page Facebook, que ce soit pour la gestion des posts, vous informer des différentes nouvelles du jeu, des mises à jour, pour vous aider aussi à répondre à vos questions. Allez, Ruan, intro. Donc, moi, Mathieu Régrasse, Yavoyan, Thomas et Charlène. Charlène qui aime beaucoup parler d'ailleurs. Elle est très présente. Alors, sur la page, à chaque fois, vous avez le poste ancré. Il y en a beaucoup qui se demandent, qu'est-ce que le poste ancré ? Et bien, c'est tout simplement le tout premier poste. Donc, comme vous pouvez le voir, là, poste ancré. Et je vous conseille vivement de le lire, comme l'ami Thomas, lire au moins une fois. Pour trouver toutes les informations avec les différents hashtags de la page. Pour les news, les events, les tutos. C'est vraiment très compliqué. Pour les tutoriels. Le premier lien, là, vous voulez savoir qui est sur le jeu ? C'est tout simplement pour que vous puissiez ajouter des amis dans le jeu. Pour pouvoir envoyer les points sociaux par la suite. Les dernières nous, les dernières news. Les events officiels du jeu, programmés par Come to Us. Et aussi, nos events de la page. Pour faire bouger un peu le groupe. Bien sûr, les tutos qui regroupent, que ce soit pour les angelmon, les runes, monter une équipe, gestion de son jeu. Un peu de tout, quoi. Là, vous pouvez avoir trouvé les différents liens. Alors, ces liens sont aussi accessibles dans le bandeau en haut. Alors, que ce soit dans photos ou fichiers. Par fichier. Là, vous pouvez avoir trouvé tous les tutoriels qui ont été faits depuis la création de la page. Enfin, c'est juste de regarder les titres assez explicites par rapport au tutoriel. Il y en a beaucoup qui se posent la question sur les compétences. Tout est indiqué. Commentez les compétences. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poster dans le commentaire. Vous pourrez répondre. On retrouve ici les vidéos d'intro. Les runes. Là, ça vous détaille bien. Quels stats qu'on peut retrouver. Alors, le tutoriel a été fait en anglais. Ce qu'à l'époque, le jeu n'existait qu'en anglais. Mais dans le tutoriel photo, je vous ai fait la traduction entre la version anglaise et francophone. Voilà. Vous pouvez retrouver l'essentiel ici. Dans photos, bien sûr. Il y a les events créés sur la page. Comme le concours fan art Halloween. qui est en cours. Donc là, vous faites un dessin lié à Summoner Wars, bien sûr. Sur le thème d'Halloween. Là, c'est l'event du moment. Il y a eu à la rentrée... L'event... Hop. Il y a eu différents chefs-d'oeuvre réalisés par vos mains. Il y en a qui sont extrêmement doués. Oui. Et la gagnante du mois de septembre, c'était Kim. Avec son dragon. Alors, il y a un petit tutoriel PVP qui risque de changer parce que... Il y a énormément de mises à jour sur le PVP. Là, vous voyez, c'était pour vous expliquer le principe des titres durant du classement, des points matchs qui n'existent plus maintenant. Sur le principe, ça reste assez similaire. Ici, vous pouvez retrouver le tableau sur les buffs et debuffs qui existent actuellement dans le jeu. Donc, en rouge, les debuffs. Et en bleu, les buffs. Là, qui vous intéresse le plus, bien sûr, c'est le tutoriel des runes créé par Thomas. Alors, lui, il a créé plusieurs pages vous expliquant qu'est-ce que les runes, quel stat qu'on peut trouver, qu'est-ce qui est plus intéressant entre un pourcentage ou une augmentation plus. Là, vous avez six pages, il me semble. Le classement de normal à légende. De une à six étoiles. Vous les dropez. Les stats qui augmentent au fur et à mesure, vous améliorez vos runes. Le coût, bien sûr. Et ça, c'est lors d'événements, d'évents. Vous pouvez trouver des power stones. Ça vous permet d'augmenter les chances d'améliorer vos runes. Voilà la traduction, version anglaise, version française. Vous retrouvez vraiment tout. Et l'autre lien pour les runes. Alors, ces tableaux ont été créés par des joueurs américains. Donc, c'est forcément en anglais. Dans l'ensemble, c'est les bonnes runes qui ont été attribuées. Après, si vous avez une question, un doute, vous n'hésitez pas à demander. À nous, les administrateurs ou les haut-levels, on peut vous répondre. Il n'y a pas de souci. Alors, bien évidemment, il n'y a pas tous les monstres, puisque ce classement a été fait il y a plus de 2-3 mois, facile. C'était même, je crois, juste à la sortie du jeu. Voilà, c'est prêt au mois de juin. Du coup, il y a eu, on va dire, à tout casser une vingtaine de monstres qui n'ont pas été répertoriés. Là, pour l'instant, il y a juste les mobs 3 et 4 étoiles en feu, en vent, en eau. Les autres tutoriels qui peuvent vous intéresser, bien sûr, c'est l'utilité de nos angelmon. Beaucoup se posent la question, à quoi servent-ils ? Alors, les noms ont changé entre les versions anglaises et les versions françaises. Voilà. Là où il faut faire juste attention, c'est l'angelmon, ténèbre, et le devilmon. Qui ont vraiment 2 utilités bien distinctes. On peut se dire, les ailes blanches, c'est pour l'XP, les ailes noires, c'est pour la compétence. Donc, il y a eu une petite coupure son, visiblement, au moment où tu as parlé. Donc, c'est juste pour dire que les angelmon sont destinés à faire l'XP, les monstres de type ténèbre et les devilmon à faire monter les compétences, tout simplement. Et donc, à chaque event, on rajoute les photos des events en cours. Donc là, on peut retrouver tous les events qui ont été faits depuis le début du jeu. Il y en a quand même pas mal. Ouais, ça en fait pas mal. Si vous avez des questions sur les stats, ça regroupe un peu tous les nombres d'essences. Là, vous pouvez les dropper. Là, plus pour le fun, les photos officielles, que ce soit des events en cours, de fond d'écran. Là, par exemple, c'est une image suite à la traduction en français. Voilà ce qu'on peut trouver au cours des tutoriels. Alors, sur la page en elle-même, comme vous voyez, il y en a pas mal qui sont contents. Sur l'éveil de leur perso, comme Thomas, qui est un très bon perso. Vans, qui est un souci technique, qu'on peut lui répondre suite à la dernière mise à jour sur iPhone. Il y a un souci de calibrage sur la version horizontale et verticale. Est-ce qu'on peut retrouver d'autres ? Vous voyez, par exemple, Sandrine qui pose la question, savoir quel chasseur de diable est important. Alors, ce qui est posé fréquemment, c'est, voilà, vous faites un screen de votre team. Et comme ça, on peut vous donner notre avis, savoir quel mob est à garder, quel mob est à jeter, quel mob peut servir de matos. Pour améliorer en grade vos persos. Ou pour le fusion hexagramme. Donc, n'hésitez pas à commenter, à réagir. On est là pour ça. Que ce soit nous, les administrateurs, ou les haut-levels. Voilé, voilou ! Bref, en tout cas, une page Facebook que je considère vraiment très active. Je pense pas qu'on soit beaucoup à être aussi actifs, en tout cas sur ce jeu. Et donc, vous devez être fier de votre communauté, tout simplement, parce que c'est grâce à tous ceux qui participent que la communauté en est là. Et pour ceux qui ne font pas encore partie, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, on pourra vous accepter dès l'instant où vous voudrez venir nous rejoindre. Est-ce qu'on a fait tout le tour ? Alors, ce qui est bon à savoir, je viens d'y penser, il y a un forum qui s'est créé il y a peu de temps, par un membre du groupe. Le lien, voilà, un forum français commence à se finaliser. Donc là, vous pouvez retrouver aussi l'essentiel des tutoriels qui sont sur la page. Vous pouvez créer des topics sur votre team. Comme ça, ça vous permet de voir aussi l'évolution de votre jeu. Moi, je suis aussi inscrit sur le forum, donc je peux y répondre quand je suis disponible. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à poster sur le forum, à participer. Voilà. Vous avez aussi le du database, ici. Et par Ayen. Ça, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment détaillé. Il y a beaucoup de choses. Enfin, de compte, je pense qu'il y a facilement 99% des questions que vous vous posez en boucle, que ce soit dans les channels publics ou par MP. Alors, quand je dis par MP, c'est des gens qui viennent, que ce soit sur Facebook ou autre, poser des questions. Tout est recensé, normalement, sur ce Facebook. Donc, je pense que ça vaut le coup de perdre, par exemple, une heure à tout lire. Comme ça, vous connaîtrez le jeu à 100% plutôt que poser. Et peut-être que vous aurez des réponses de gens qui, eux-mêmes, ne sauront pas, mais vous répondront. J'en ai vu dans le channel 666, je ne sais pas pour toi. Mais j'en ai vu des gens induire en erreur d'autres personnes. Oui, ce n'est pas forcément... Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le troll. Ils vont vous donner des fausses informations. Alors, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Le plus simple, si jamais vous avez un doute, vous posez la question sur la page du groupe et vous aurez la réponse véritable. Voilà. Parce que bien souvent, plusieurs personnes répondent la même chose. Donc, à partir de là, ce n'est plus du troll. Et si vous avez une demande sur un tutoriel ou quelque chose de particulier, n'hésitez pas à le demander soit directement sur le groupe ou en MP pour qu'on puisse créer un tutoriel. Comme ça a été demandé, par exemple, sur les buffs et des buffs, il y a quelques semaines de ça. Par la suite, on a créé ce tutoriel-là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Donc, tout simplement, même si vous avez des questions, déjà sur la page Facebook, l'espace commentaire de la vidéo en question sur le Facebook pourra servir à ça si vous le souhaitez. et donc, soyez nombreux à nous rejoindre. Tout simplement, vous qui regardez cette vidéo, si vous n'êtes pas déjà inscrit. Voilà. Donc, c'était Subwanderwar français avec Raygras. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement. Bye bye tout le monde. A bientôt.